Chaque jour qui passe, les routes internes de la ville d'Ecoloisie, en terre battue, aux couleurs rouges, cèdent leur place à celles asphaltées. En cette journée du vendredi 23 juin, le gouverneur de la province du Loulaba, Richard Mouillège-Monguez-Mans, lui-même est descendu sur terrain pour visiter les travaux d'asphaltage de la route Oquito, qui s'étendra sur l'avenue Loulaba, dans la commune de Manica. Dans sa visite, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle et ministre national de l'urbanisme et habitat, Koko Nyangue, en séjour dans la province du Loulaba, a apprécié les travaux exécutés par l'entrepreneur Malta Forest, sous financement du gouvernement provincial. Des travaux qui viennent soulager cette population qui va voir une plus grande partie de ses artères asphaltées, de quoi susciter leur sentiment de joie. Après cette étape, le ministre de l'urbanisme et habitat, à Koko Nyangue, a visité le tronçon des routes de 4 km qui fera objet d'un aménagement sérieux d'ici le mois d'août et dont le financement est disponible par la Banque mondiale. C'est autour de 4 km. On va faire le tour de tous les tronçons que nous avons vus. Ça sera l'asphalte d'ici là. Nous attendons seulement connaître l'entrepreneur. Et là, nous allons faire des communes d'accord avec la province, c'est-à-dire le gouverneur, dans le cadre du projet de développement urbain, PDU, qui est géré par le ministère de l'urbanisme et habitat. Nous venions de signer le contrat avec la Banque mondiale il y a deux semaines. L'argent est déjà disponible et donc il ne reste que l'exécution du projet. Et tout ça, il faut que la population de Koulouésie, de l'Oualaba, doit remercier le président de la République, chef de l'État, parce que tout ceci s'accomplit grâce à sa volonté. La ville de Koulouésie en passe de devenir une grande ville de la République démocratique du Congo. Ces projets qui se concrétisent en sont la preuve, quitte aux habitants de la cité d'Ilungo, de s'estimer déjà heureux pour ce projet.